Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia et surtout une très bonne année à tous, une bonne santé de la part de toute l'équipe de Cessia. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une vidéo sur le jumelage Braille sous iOS avec un iPhone 12, mais bien sûr vous allez pouvoir faire cela avec n'importe quel iOS et n'importe quel iPhone. Alors attention, nouveauté sur la chaîne Cessia, il va y avoir des vidéos très régulièrement, on va donc construire ensemble le catalogue, on va vous décrire pas à pas chaque produit que l'on a en catalogue et vous faire des vidéos très spécifiques dans des dossiers. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cessia pour continuer à suivre toutes les démos, tutos que nous allons vous présenter tout au long de cette année 2021. Le bloc-notes de chez HumanWare. Alors tout d'abord, vous allez tout de suite vous rendre dans Agenda, déplon, afficheur Braille pour lecteur d'écran. Vous allez taper la lettre A jusqu'à arriver à afficheur d'écran. Afficheur Braille pour lecteur d'écran. Afficheur Braille pour lecteur d'écran. Une fois que vous êtes arrivé sur ce choix, soit vous tapez sur un curseur routine, soit vous tapez sur la touche 8, donc auriculaire droit de votre Braille Note Touch. Alors ici vous avez plusieurs modes de connexion. Le mode Bluetooth, celui qu'on va utiliser pour connecter notre iPhone à notre Braille Note Touch Plus. Ou vous avez un mode USB, puisque vous allez pouvoir le connecter à votre PC sous JAWS ou NVDA, voire Supernova, sans aucun souci. Ce qui veut dire que vous allez transformer votre bloc-notes en une plage Braille par rapport à votre ordinateur, ainsi qu'à votre iPhone. Attention, vous allez pouvoir aussi utiliser cette fonctionnalité via le Braille Back sous Android. Vous allez donc pouvoir faire cette même technique sur vos iPads et sur vos tablettes sous Android sans problème. Attention, par rapport à Android, pensez bien à télécharger l'application Braille Back. Donc on s'est positionné ici sur notre bloc-notes sur l'appairage en mode Bluetooth, que je valide par la touche Entrée ou par mon curseur Routine, qui se trouve juste au-dessus du Braille. Voilà, donc dès que vous avez validé, vous avez ce type de message. Maintenant, je vous invite à aller sur votre iPhone, Réglages, Accessibilité, VoiceOver et Braille. On y va tout de suite les amis. Réglages. Réglages. Général, centre de contrôle, luminosité, écran d'accueil, bouton. Juste après écran d'accueil, vous avez Accessibilité. Accessibilité, bouton. On rentre. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent... Dans Accessibility, vous vous dirigez dans VoiceOver. Visio, VoiceOver, oui. On rentre. VoiceOver, activé. VoiceOver, énoncé. Une fois que vous êtes entré dans VoiceOver, vous cherchez l'option Braille. Touché pour toucher deux fois. On savoir entraînement, débit vocal, débit vocal, parole, braille, bouton. Juste après parole, vous validez. Sortie, huit points, bouton. Là, vous allez aller tout en bas, tout en bas. C'est là où votre iPhone, c'est là où VoiceOver recherche les plages Braille à connecter. Alors, attention, cette technique n'est pas forcément liée au Braille Not Touch. Vous allez donc avoir vos Focus, vos Isis, tout type de plages Braille qui seront connectables. Il n'y aura qu'une seule différence. C'est que lorsqu'on aura le message par rapport au Braille Not Touch, on devra cliquer sur un curseur routine. Sur d'autres plages Braille, on vous demandera un code PIN qui, généralement, est 4x0. On continue, on va tout en bas. Vous avez donc le, vous avez donc choisir une plage Braille. Vous continuez dessous. On a bien donc le Braille Not Touch Plus qui apparaît ici. On va le valider deux fois sur notre iPhone. On a donc une notification que l'on valide avec un curseur routine. Alors, quand vous allez tapoter deux fois sur la plage Braille en question, le Braille Not Touch va vous donner ce message. « Notification, demande d'association, appuyez pour associer l'appareil à iPhone de Christophe. » Quand vous avez ce genre de message, vous cliquez tout de suite au-dessus sur un curseur routine. « Êtes-vous certain de vouloir ouvrir cette notification ? » Bien sûr, on va dire « Oui ». Juste après que vous allez cliquer sur votre iPhone, il faudra aller très vite. Le Braille Not Touch va vous donner une notification. Vous appuierez sur un des curseurs routine pour ouvrir cette notification. Il vous demandera une justification par le bouton « Oui » ou « Non ». Si vous voulez ouvrir cette notification, vous allez le valider. Et à ce moment-là, il va vous donner un numéro de jumelage qui va vous demander si vous autorisez l'iPhone à se connecter à votre Braille Not Touch. On va le faire ensemble. Ça va aller assez vite, mais je vais vous faire écouter comment ça se passe. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je ne ferai pas de commentaire. Notification, demande d'association. Êtes-vous certain de vouloir ouvrir cette notification ? Oui. Alerte, associé avec iPhone de Christophe, associé avec compte d'association Bluetooth 0234. Autorisez iPhone de Christophe à accéder à vos contacts, annulez, et à cocher, annulez, associé, zone d'édition, terminal Braille, Bluetooth. Vous pouvez maintenant jumeler votre Braille Not Touch à un dispositif faute. Énonciation, jumelage, annulez, jumelage. Activez votre lecteur d'écran et connectez-vous au Braille Not Touch. Note avec le nom brefier en Bluetooth. Braille Not Touch 1247, connectez. Braille Not 32 QRNW. Voilà, donc une fois que vous avez tout fait du côté de votre Braille Not Touch, bien aller. Alors, vous avez un temps bien déterminé. Il ne faut surtout pas louper ce temps-là, sinon votre iPhone vous donnera une erreur, comme quoi il n'a pas pu se connecter à votre Braille Not Touch. Une fois que vous avez tout fait sur votre Braille Not Touch, partez tout de suite sur la fenêtre de votre iPhone et vous allez sur le bouton jumeler. Une fois tout ceci fait, on a la possibilité de gérer l'intégralité de notre iPhone en Braille avec notre Braille Not Touch. D'ailleurs, ici, lorsque vous allez dans les infos de votre Braille Not Touch, ici, vous vous positionnez dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous faites glisser un doigt du bas vers le haut. Vous aurez donc plus d'infos, vous tapotez deux fois. Et ici, vous allez avoir toutes les commandes Braille, ce qui est vraiment sympathique. C'est d'ailleurs ici aussi que vous allez pouvoir oublier l'appareil si vous ne désirez plus jumeler votre iPhone à votre Braille Not Touch. Vous avez un bouton commande Braille, vous rentrez à l'intérieur. Et là, vous avez donc toutes les commandes Braille que vous pouvez exécuter avec votre Braille Not Touch. Règle à activer barre oblique désactiver le Braille à un point. Bouton activer barre oblique désactiver le retour à la ligne. Active barre oblique désactiver les contractions. Afficher barre oblique masquer l'historique des annonces. Voilà. Interaction appareil. Vous allez avoir les combinaisons de clavier. Activez barre oblique, pas du document. Bouton. Clavier suivant. Bouton. Touche Braille. En tête. Aucune touche Braille affectée. Estompez. Et vous allez même pouvoir affecter des touches Braille pour exécuter différentes fonctionnalités de votre iPhone à votre Braille Not Touch. Voilà, donc merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Cessia. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre nos tutos accessibilité. Merci à vous. Très belle journée à vous. Et à très vite pour une prochaine. Salut à tous. Tahit d'avsole à đã. Sous-titrage Société Radio-Canada